Bonjour et bonsoir à nos nombreux téléciteurs et auditeurs de la 96.8 MHz Radio Liberté Kinshasa-Ralik. Nous avons l'heureux plaisir de recevoir pour vous le DG de Kiti BCDC, M. Célestin Moukéba. Avec lui, nous allons essayer d'échanger et surtout vous éclairer sur cette mission Kenyan RDC et vous allez en savoir plus. Nous nous demandons de prêter attention à cet échange parce que ça va vraiment vous donner beaucoup d'éclaircissement et surtout pour ceux qui aimeraient un jour devenir entrepreneurs. Alors c'est parti, bonjour et bonsoir DG Célestin Moukéba. Oui, bonjour, bonjour, merci. Merci bien pour votre présence et surtout pour la question. C'est un plaisir partagé de vous recevoir aussi à nos bureaux. Pour revenir à votre question sur cette mission, j'aimerais dire ceci, que la mission économique Kenyan RDC, c'est une mission importante qui se fasse dérouler en République démocratique du Congo du 9 novembre de cette année jusqu'au 13 décembre 2021. Donc c'est une mission qui émane ou qui vient de l'initiative déjà lancée par les deux chefs d'État en avril où il y a eu signature des accords bilatéraux de coopération entre le Kenya et la RDC et par leurs excellences le président Antoine Félix Tshisekedi et ou Rik Kenyatta. À l'issue de ces accords signés, pour nous, il était l'occasion par le groupe de mobiliser les investisseurs kenyans pour venir explorer les possibilités de collaboration avec les PME ou les entreprises congolaises. Donc c'est une mission qui s'inscrit dans ce contexte-là. Donc il y a un engagement fort du gouvernement congolais, certes. Il y a aussi l'engagement de l'agence de l'ANAPI et l'engagement de la banque pour faire aboutir cette mission. Il s'agit des 200 investisseurs qui sont des capitains d'industrie kenyans qui viennent en République démocratique du Congo pour se trouver des rencontres avec les opérateurs économiques de la place et voir dans quelle mesure ils peuvent nouer de partenariats, de collaborations pour la promotion de l'industrie congolaise, pour la promotion de l'agriculture, pour explorer les opportunités, même dans le domaine du tourisme. Voilà, en gros, de façon succincte, c'est l'essentiel de cette mission. Pourquoi Equity BCDC et sa filiale Equity BCDC au cœur de cette initiative ? Pourquoi votre implication à 100% ? Voilà, l'implication d'Equity BCDC, qui est une filiale du groupe Equity, c'est que nous avons la vision et la mission d'être le champion de la prospérité socio-économique des Africains. Toutes les initiatives visant le développement de l'Afrique, visant le développement des petites et moyennes entreprises, visant le développement des entreprises africaines, vous nous trouverez au centre de ces genres d'initiatives parce que nous voulons être le champion. On veut être les catalyseurs de ces développements. Le groupe est basé au Kenya, a saisi cette opportunité avec la signature de ces accords pour mobiliser les investisseurs qui peuvent explorer les opportunités qu'il y a en République démocratique du Congo. Nous sommes dans un contexte où même la chaîne de distribution mondiale est brisée aujourd'hui à cause de la pandémie. Il est important qu'il y ait des synergies régionales pour promouvoir le développement du commerce, le développement du tourisme et trouver des solutions régionales aux problèmes qui concernent l'Afrique. On parle de la famine, on peut parler de la crise financière, on peut parler du déficit alimentaire surtout pour la RDC. Donc l'agriculture peut être un secteur majeur qui peut contribuer au développement de notre pays. Donc, par la vision du groupe et de l'ambition du groupe de pouvoir impacter près de près de 5 millions d'entreprises à travers le pays des Grands Lacs, là où nous avons essentiellement, c'est l'ambition du groupe et la vision d'impacter 5 millions d'entreprises via le financement, peut induire à une création d'emplois, et on chiffre à 25 millions, parce qu'on suppose qu'une entreprise financée, accompagnée, arrive à créer à peu près 5 emplois en 5 ans. Donc, on a un vaste plan de développement de l'Afrique qui part du stimulus qu'on peut faire de l'entrepreneuriat, des différentes petites et moyennes entreprises. C'est un peu ça notre cheval de bataille, et c'est ce qui justifie qu'on est à la manœuvre pour le lancement de cette initiative de mission économique, d'exploration. C'est profitable pour les entreprises congolaises, tout comme pour les entreprises kenyannes. C'est de débloquer les opportunités dans le domaine du tourisme, dans le domaine des investissements, de l'agriculture, pour catalyser les opportunités de création de richesses dans notre pays, pour le bien-être du pays d'abord et de la région du Grand Lac. Vous poursuivez quels objectifs ? L'objectif poursuivi, c'est de mobiliser les entreprises pour créer du partenariat gagnant-gagnant entre les opérateurs économiques congolais et les opérateurs économiques qui viennent du Kenya. Donc, c'est créer ces synergies-là. C'est profitable parce que ça peut amener à la création d'entreprises, la création plutôt d'emplois. Ça peut stimuler l'économie et l'apport des investissements étrangers directs a toujours eu un impact positif dans l'économie d'un pays. Oui, M. Sélection et Moukéba, nous voulons savoir aussi les lieux et les dates principales. Les lieux et les dates principales. L'activité va se dérouler en quatre phases. La première phase, il s'agit de Kinshasa. Du 30 novembre au 3 décembre, l'activité va se dérouler à Kinshasa, à l'hôtel Kempiski et au Pullman. Donc, ça va se dérouler dans ces deux entités. Et puis, il viendrait la participation active de la zone sud. On parle de l'activité qui va se dérouler au Pullman de Lubumbashi. Goma viendrait ensuite. Et puis, une journée qui sera consacrée à Mbujima et à l'hôtel Gloria. Voilà. Et quels sont, comme ça, les objets poursuivent ? Vous m'avez bien explicité cela, mais nous voulons aussi connaître clairement, parlant, les contenus de cette série d'événements pour éclairer un peu l'opinion. Bon, les... De façon condensée. Ok. De façon condensée, il y a plusieurs activités qui sont prévues. Il y a du matchmaking. Donc, les entrepreneurs qui viennent du Kenya vont rencontrer les différents opérateurs économiques de la place. Donc, ça, c'est parmi les choses qui sont prévues. Il y aura des ateliers, il y a des panels, et puis des échanges, des expositions, parce qu'il y aura des stands pour l'exposition des différents produits et services qui sont vendus, et ce seraient des espaces de rencontre B2B. Et qui sont concernés ? C'est toutes les entreprises du Congo sont concernées, tous les entrepreneurs. Ceux qui peuvent estimer nécessaire d'ouvrir, de s'ouvrir au monde régional, je peux dire, à notre région du Grand Lac. Ceux qui ont des entreprises et qui veulent vendre leurs produits en dehors de nos frontières, ou ceux qui veulent nouer du partenariat, gagnant-gagnant, ils sont invités à venir prendre part à ces assises. Pourquoi prendre part et qu'est-ce que le participant a gagné ? Déjà, le réseautage, c'est un outil puissant pour toute entreprise. Trouver de partenaires, gagner en termes d'expérience, en termes d'échange, d'idées, et surtout aussi, ce que nous voulons voir, c'est que le partenariat, c'est nous. Parce que nous voulons une Afrique qui gagne. Nous voulons une Afrique qui relève les défis. Les défis sont, les gens sont multiples, surtout pour notre pays. Je pense qu'il est temps qu'on arrive même à l'autosuffisance alimentaire. Le secteur de l'agriculture, c'est un secteur clé. Notre pays comme le Kenya, on peut bouger les lignes. Et je pense que nous pouvons gagner de ce genre d'expérience à même des entrepreneurs qui se lancent et qui se sont déjà lancés, qui ont des difficultés, mais qui pensent qu'avec des partenariats, ils peuvent se relever ou encore relever le défi. Je pense que c'est tout de bénéfice pour tous les participants qui viendront. Célestin, le QEBA, comment y prendre part aux différentes assises ? Merci beaucoup. Donc nous invitons les petites et moyennes entreprises ou les grandes entreprises à s'enregistrer. Il y a un site internet qui permet cet enregistrement. Nous avons publié l'adresse à travers nos réseaux sociaux et ça s'affiche même au bas de l'écran. Donc voilà, nous vous invitons à vous enregistrer. C'est très simple, inscrire votre nom, les mêmes entreprises, les contacts et voilà, c'est tout simple. Je pense que nous encourageons les petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises à venir prendre part à ces assises, à ces forums économiques pour le développement de notre pays. Voilà, M. Célestin, un QEBA, DG, Kuti, BCDC. Nous sommes arrivés à temps de notre échange. Peut-être que vous conclurez pour tout ce qui vous a suivi au nom des conclusions. En guise de conclusion, j'aimerais dire qu'il y a une mission commerciale, une mission économique qui va se dérouler en République démocratique du Congo du 29 novembre de cette année au 13 décembre. Cette mission-là mobilise 200 investisseurs kenyens qui viennent en République démocratique du Congo pour explorer les opportunités de collaboration, les opportunités d'affaires et voir dans quelle mesure nouer du partenariat pour le développement de notre pays. Notre pays a des défis à relever et la banque, opérant à travers les continents africains, spécialement en Afrique de l'Est et en Afrique centrale, voudrait jouer ses rôles de catalyseurs du développement. Avec notre plan d'action très ambitieux de pouvoir créer 25 millions d'emplois, en finançant 5 millions de petites et moyennes entreprises à travers la sous-région, nous pensons qu'on peut réussir à faire bouger les lignes en réduisant la pauvreté, en améliorant l'autosuffisance alimentaire des différents pays dans lesquels nous opérons et la RDC pour utilement bénéficier de notre apport. Merci infiniment, M. Celestin Moukéba. Merci infiniment, en tant que DG, écoutez BCDC, et que vous avez compris, j'ose croire et nous en croire, que vous serez nombreux. Vous allez répondre positivement à cette invitation pour pallier à ces problèmes des crises économiques qu'on gagne dans notre pays, et nous pensons relever à notre économie, surtout par votre bonne volonté d'y participer, d'y participer, à ces différentes assises. A la prochaine occasion. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada